Musique Sortir la nuit comme les poètes, conscients que l'on s'enivre Pour moi et les autres c'est une pause Au bonheur nettement moins Faudrait peut-être changer les choses Et j'attends chaque jour quand viendra le retour Du temps qu'on aimait tant avant J'attends chaque seconde que se réveille le monde Vivant des longues heures dans cette ville qui se meurt J'attends chaque jour quand viendra le retour Du temps qu'on aimait tant avant J'attends chaque seconde que se réveille le monde Vivant de longues heures, blasé que la vie pleure Plus rien ne bouge, plus rien n'avance La vie n'a pas de sens Tout est question de patience Les gens s'évitent, les gens s'irritent Plus d'amour dans la rue Pour moi et les autres c'est une pause Au bonheur nettement moins rose Faudrait peut-être changer les choses Et j'attends chaque jour quand viendra le retour Du temps qu'on aimait tant avant J'attends chaque seconde que se réveille le monde Vivant des longues heures, blasé que la vie pleure J'attends chaque jour quand viendra le retour Du temps qu'on aimait tant avant J'attends chaque seconde que se réveille le monde Vivant des longues heures, blasé que la vie pleure J'attends chaque jour J'attends chaque jour J'attends chaque jour Vous pouvez applaudir Mathilde, Anatole et David S'il vous plaît Qui vont nous accompagner ce soir Bonsoir madame, bonsoir messieurs Vous devez faire plus de bruit que ça Parce que vous êtes 500 dans la salle ce soir Et 250 connectés Faites du bruit s'il vous plaît Bonsoir et bienvenue à tous Bonsoir Eric Bonsoir, bonsoir Nicolas Bonsoir à tous Écoutez je suis ravi de présenter avec Nicolas Cette 16ème cérémonie des palmes de la relation client Avec pas mal de surprises Et des nouveautés Desquelles ? Oui pardon Oui c'est vrai Michel Drucker était pas dispo moi plus en dernière seconde Excusez-moi Alors ce soir aussi C'est le lancement de la semaine de la relation client En fait vous le savez C'est pour justement célébrer Toutes les initiatives et toutes vos équipes Et nous avons cette année encore Organisé avec Rangstadt et avec Correlation Le concours du meilleur conseiller de France Alors je vais vous annoncer son nom C'est qui ? Le meilleur conseiller de France Et Yannick Vincent Falquet Je fais attention de pas écorquer le nom Applaudissez-le Yannick Il travaille à la SNCF Bravo Yannick Et la deuxième La deuxième et la troisième place A été remportée par la même entreprise Bouygues Télécom On applaudit aussi Bouygues Télécom Bravo à vous pour ça Et c'est le début de la semaine mais il y a d'autres choses Et c'est pas fini Et c'est pas fini Parce que vendredi nous terminerons cette semaine Avec une très belle initiative La dictée de la relation client C'est initié par notre ami Thierry Spencer Que je salue Il doit être dans la salle également Salut Thierry également Qu'on salue ici Je m'appelle Nicolas Rossignol Et comme n'importe quel client en fait Je dois être parfois le pire de vos clients Je dois être un peu le client mystère Je dois être dans des fichiers Dans des listes rouges Chez certains d'entre vous Je suis celui qui vous dit parfois Sortez moi de vos fichiers J'en peux plus Et puis d'autres j'adore discuter avec vous Donc bref je suis le client lambda Que vous aimez j'espère Vous détestez parfois également Mais on va pas être seul On a Mathilde, Anatole et David Qui sont avec nous On va les applaudir Parce qu'ils vont nous accompagner Tout au long de la soirée Et puis C'est quand même super La relation client se fait aussi sur scène Avec notre barman Mathieu Applaudissez Mathieu Relation client Tout au long de cette soirée Eric Merci Nicolas D'avoir accepté De présenter cette 16ème édition Des Palmes Et je voudrais tout d'abord Remercier nos partenaires si fidèles Oui Depuis certains Depuis 16 ans Vous vous rendez compte Donc si vous me permettez Je vais tous les citer Bien sûr Parce qu'ils nous permettent D'organiser cet événement Et Dieu sait si c'est important Pour rassembler Notre grande communauté De la relation client Si Dieu le sait en plus Alors je vais citer Orange Business Qui s'appelait Orange Business Service Connecta EDF Connecta je l'ai dans mon coeur Sabio Que vous connaissez également Diabolocom Zendesk NTT La Massif La Massif si fidèle également Verint Qualtrics Huawei Petite entreprise Le SPDC Nos amis qui sont les prestataires Des centres de relations clients Voilà vous les reconnaissez Elle est toute seule Nespresso Et Colorado Merci à tous Applaudissez les S'il vous plaît Tous nos partenaires Eric Vous nous donnez envie Vous nous donnez envie De continuer à organiser Ces beaux événements Tu as dit Connecta dans ton coeur Tous les autres sont dans ton coeur aussi Il faut les rassurer Avant qu'ils se barrent Oui ils sont tous dans le coeur Mais Connecta C'était l'entreprise Que j'avais créée Il y a très très longtemps C'est pour ça Ils sont dans mon coeur Pardon pour ça Et on salue la cousine de SP2C Qui était toute seule Dans la salle à applaudir Quand on a vu son logo Bonsoir madame Est-ce que tu as soif Parce que c'est le début de la soirée Oui bah moi j'ai toujours soif J'ai soif d'apprendre J'ai soif d'innovation Donc oui j'ai toujours soif Non pardon Je te parlais de soif ici Le verre C'est la première fois Qu'on a un bar En ce moment surtout J'aurais besoin de vodka Mais pas tout de suite Puisqu'on a un petit peu De travail à faire Oui parce que En fait La relation cliente Tout ce dont on va parler ce soir L'envie exactement Puisque c'est la thématique C'est l'instantané La spontanéité La préparation aussi C'est aussi de l'anticipation Est-ce que tu pourrais Nous en dire un peu plus Pour nous entraîner Avec toi dans cette soirée Sur le choix de cette thématique Redonner envie Oui alors Nicolas Comme tu le sais Les trois dernières années N'ont pas été faciles Pour les collaborateurs Pour les clients Et pour les plus jeunes Cette génération Z Je rappelle simplement Qu'il y a deux milliards Sur Terre de jeunes Qui est donc La plus grosse communauté Aujourd'hui de cette génération Et très très connectée Et sur ces jeunes Et bien il va falloir aussi S'en occuper Je pense que les entreprises S'y intéressent Ça n'a pas été facile non plus Pour les entreprises 75% des dirigeants Nous disent Qu'ils ont investi Dans l'expérience client Pour tenir ces temps moroses Cette difficulté J'adore cette expression Qu'on a d'ailleurs discuté Avec la Massif Je recite cette Massif Mais l'expérience client Aujourd'hui C'est devenu La colonne vertébrale Des entreprises J'adore cette expression Et donc c'est pour ça On a tous eu envie Collectivement De donner comme thème Cette année Redonner envie Pour que les entreprises Réussissent à engager A la fois les collaborateurs Les clients Et cette jeune génération La génération Z Une question juste Ça veut dire quoi concrètement Pour les entreprises Redonner envie ? Alors redonner envie Je vais vous partager Trois idées Donc la première idée C'est que bien sûr Ça paraît évident Mais il faut avant Répondre Tenir compte Des nouvelles attentes Des clients Et de ces jeunes Et pour ça Je vais vous citer Quelques chiffres Qui sont issus Du baromètre Cision Et également d'un observatoire Qu'on a fait avec Avas Vous les avez derrière vous 71% Aujourd'hui Cherchent une expérience naturelle Ça a l'air très simple Mais il faut De la simplicité Facile à dire Il faut le faire sur tous les canaux De l'efficacité Et être drôle Il faut du fun Récemment On va souvent aux Etats-Unis Et on voit Comment ils organisent Dans les boutiques Et sur l'ensemble des réseaux Aujourd'hui Il y a du fun 59% veulent de la personnalisation Donc les clients Veulent bien donner leurs données A condition qu'on personnalise Avec un contact humain Et puis 72% Demandent de l'immédiateté Surtout les jeunes Pourquoi ? 97% Ce sont des cyberacheteurs Ils sont connectés Avec leur mobile Ils achètent sur les réseaux sociaux Avec leur mobile Donc il faut leur donner De l'immédiateté Et la moitié Veulent de la transparence Ils veulent de la transparence Les jeunes aujourd'hui Ils ont des valeurs Qui sont un peu nouvelles C'est-à-dire qu'ils nous l'ont dit Ils veulent de la transparence Dans la fabrication des produits Ils veulent l'authenticité Dans les messages Et des marques Ils veulent 61% d'entre eux Veulent le respect de la planète Je pensais que c'était Un petit peu plus Et 75% Commencent à acheter aussi Des produits qui sont recyclés Des produits qui sont d'occasion Donc c'est vrai Que ça change un peu Si on tient compte de ces valeurs Ça change la perception Qu'on a aujourd'hui des jeunes Autre chose qui va nous bousculer C'est l'apparition De l'intelligence artificielle Dans vos business Alors on ne peut pas Ne pas en parler Je suis un spécialiste moi-même De l'intelligence artificielle générative Comme vous le savez Donc ça c'est certain Qu'en 2023 On a vu apparaître Cette IA générative Avec plein de marques Que vous connaissez tous Américaines Mais j'espère que les français Vont se mobiliser Pour rattraper ce retard Donc l'IA générative On la voit sur La prédiction des besoins Et des désirs des clients Mais 90% des utilisateurs Nous disent Qu'ils sont contents aujourd'hui De la qualité des bottes Les bottes se sont améliorées Depuis 2023 Grâce à l'IA générative Donc ils sont contents De l'utiliser Et 70% des entreprises Nous ont dit Qu'elles allaient utiliser Aussi l'intelligence artificielle Pour accompagner les conseillers Sur plein de thèmes Alors je vais en citer quelques-uns Le classement des mails La synthèse de l'historique D'une conversation Dieu sait C'était embêtant De faire une synthèse Juste après un after call work Vous savez tout ça par cœur Et surtout Des suggestions de réponses Pour faciliter leur travail Donc ça va leur permettre De travailler encore mieux Et de travailler sur leurs talents L'empathie Le conseil La gentillesse Ce que font très bien Nos salariés Dans ce monde qui bouge tellement Il y a une apparition incroyable L'apparition de ces influenceurs Youtubeurs Créateurs de contenu Alors ça aussi c'est nouveau Les Youtubeurs Et puis les influenceurs Qu'on appelle aussi Des créateurs de contenu Ils commencent à apparaître 71% des marques Travaillent avec Le marketing d'influence Avec des influenceurs Certains mettent un peu moins D'agents dans la publicité Plus sur les influenceurs Donc c'est en train de changer 61% des consommateurs Nous disent Qu'ils interagissent Au moins une fois par jour Alors c'est plutôt La génération Incroyable Avec des influenceurs Et 80% ont acheté un produit Parce qu'il a été recommandé Par un influenceur Vous voyez la puissance Des influenceurs Et 49% des consommateurs Regardent d'abord Les recommandations d'influenceurs Avant d'acheter un produit Donc vous voyez C'est en train de changer J'ai voulu mettre La petite photo Je ne sais pas si vous la reconnaissez Squeezie Archi connu Squeezie 18 millions de Youtubers De followers Il a décidé Je crois que c'était Au mois de mai De cette année D'inviter en un tweet Il a invité 60 000 personnes A se rendre Au Grand Prix Explorer Sur le circuit Sur le circuit Je crois que c'est Le circuit Bugatti Bugatti Des 24 heures du Mans Et il a fait venir 60 000 personnes Ils étaient tous là Le 9 septembre En pleine chaleur Il y avait 60 000 personnes En un tweet Tu en parles tellement bien Je me demande Si tu n'y étais pas toi aussi Pour cette nouvelle génération C'est un sujet important Cette génération réseaux sociaux L'innovation Cette génération Z C'est l'occasion de recevoir Tu as souhaité Inviter ce soir Pour ouvrir cette soir Une ambassadrice De cette génération Elle compte Près de 6 millions Mais même je crois Que si on cumule Tous les réseaux Ça explose le chiffre 6 millions d'abonnés Sur TikTok Et plein de réseaux Elle seule Un jour Tiens Sur un tweet Elle a réussi à rassembler 10 000 personnes A Lille On est au mois de juillet C'était la braderie Avant la braderie En fait il y en a 10 000 Qui sont précipités à Lille Juste parce qu'elle leur a demandé De venir à Lille Et on l'accueille Parce que C'est une super influenceuse Mais qu'il y a des choses Aussi à nous apprendre Votre invité Cher Eric Mesdames et Messieurs Elle s'appelle Au Feignard Accueillez-la s'il vous plaît On l'applaudit Bonsoir au Feignard Bonjour Venez vous installer Ici au bar Non ? Très bien J'ai demandé poliment Un petit verre Elle m'a refusé Donc voilà C'est un peu mal barré Au Feignard Bonsoir Bonsoir enchantée Merci d'avoir accepté L'invitation De toutes celles et ceux Qui incarnent La magnifique relation client Au quotidien J'ai envie d'en savoir Un peu plus sur vous Vous êtes l'amie La confidente D'une grande partie De cette génération Z Dont on parle Est-ce que vous pourriez Nous faire une petite confidence ici Nous dire de quoi il vous parle Quels sont les sujets récurrents Que vous abordez avec eux Au quotidien Très bien Alors déjà Bonjour à tous Pour rappel La génération Z C'est une génération Qui est née entre 1997 Et 2010 Lors de mes contenus Et de mes lives Parce que je live énormément J'aborde divers sujets Comme par exemple L'amitié L'amour Les relations toxiques Notamment parce que J'ai fait un master de psychologie Donc c'est quelque chose Qui me tient à coeur Et notamment le harcèlement Que je défends énormément J'en ai vécu Durant toute mon enfance Et aujourd'hui je le défends J'ai décidé de tendre la main A ces jeunes personnes Qui l'ont vécu Qui le vivent Et qui le vivront En notamment créant un signe Contre le harcèlement C'est celui-ci Et j'aimerais qu'il devienne D'ailleurs universel Parce qu'il est déjà Beaucoup de personnes Il y a des professeurs Des écoles Qui commencent à le reprendre Donc ça me fait extrêmement plaisir Et je veux vraiment lutter Contre ce fléau Vous l'avez fait d'ailleurs Avec des concepts intéressants C'est l'heure de se confier Ça reste entre nous C'est ça ? C'est ça C'est des émissions Que j'ai faites Dans mes lives Et j'invite en fait Les utilisateurs A pouvoir poser leurs questions Et en fait J'interagis avec eux Pour les aider Les conseiller Et vous avez un impact Pour cette communauté Et ça c'est super important C'est quoi votre rôle précisément ? Vous le définissez comment ? Alors mon rôle En tant que créatrice de contenu Je dirais même Créatrice de souvenirs Parce que mes abonnés Ne m'appellent pas Créatrice de contenu Mais créatrice de souvenirs C'est tout nouveau Parce que je ne fais pas Juste du contenu Et mon but c'est vraiment Voilà De créer du souvenir Et d'être ancré A travers l'histoire Et le temps Donc mon but C'est de les aider De les guider De les conseiller au mieux Et pas que Je veux également Les faire sourire C'est très important pour moi Aujourd'hui Il y a un gros impact Émotionnel Que les marques Comprendront Un tout petit peu plus après J'ai également écrit un livre Qui s'appelle Garde le sourire avec Ophénia En mai Qui est best-seller d'ailleurs Je remercie tout le monde Parce que c'est incroyable Et il y a d'énormément de gens Et ça Ça parle justement De l'optimisme C'est très important Cette génération Elle a vraiment soif d'optimisme Et je pense que C'est ça Dont on va devoir Le plus parler Parce que vous leur dites souvent Allons toucher les étoiles ensemble Exactement C'est une expression De ma communauté Je dis Allons toucher les étoiles Ça leur permet De se dire Que tout est possible Oui parce qu'on a parfois L'idée reçue D'une génération Qui est un peu désabusée Qui n'arrive pas A se projeter dans le futur Dans les échanges Que vous avez avec eux Qu'est-ce qu'ils vous disent De ce qui les fait vibrer Aujourd'hui ces jeunes Comment est-ce qu'on réussit A leur redonner envie Comment est-ce qu'on réussit A les faire sourire Puisque vous nous parliez De sourire Exactement Alors je ne dirais pas Que c'est une génération désabusée D'accord Je dirais juste Que c'est un changement de mentalité Et notamment après le Covid Parce que le Covid Ça nous a tous Énormément marqués Et on a besoin En fait de retrouver Une expérience Une expérience de vie Et de s'identifier à quelqu'un Par exemple moi Il y a certaines personnes Qui vont s'identifier à moi Et de vivre Voilà cette expérience Et comment expliquer En fait on a besoin D'autonomie On a besoin De se plaire On a besoin D'aller de l'avant Et surtout D'entreprendre Et c'est le plus important Vous m'avez dit Ils ne veulent pas S'apesantir sur la tâche Mais plutôt sur le plaisir Qu'ils auraient à la faire Exactement Le plaisir est très important Et aujourd'hui Beaucoup de personnes N'ont plus envie D'aller travailler Ou de faire du 8h 17h Parce qu'ils ont Cette illusion Des réseaux sociaux Et mon but A moi C'est de leur montrer Que c'est pas forcément Une illusion Mais qu'en travaillant Et en donnant Tout ce qu'on a On peut en fait Faire de cette illusion Une réalité Parce que c'est une réalité Et on peut arriver A vivre de nos rêves Une génération D'explorateurs Finalement Exactement C'est exactement ça Pour répondre Finalement A la question Que je peux vous poser Sur le comment Finalement On fait comment Pour ne pas être désabusé Quand on est dans Cette génération là En fait Vous savez Ça me fait un petit peu Penser au siècle Des lumières Où les intellectuels Ils pouvaient être Médecins Avocats Et bien aujourd'hui On peut être Créateur de contenu DJ Écrivain En fait Cette génération Elle a besoin De flexibilité Et pour moi C'est très très important Que tout le monde D'ici puisse le comprendre Voilà Et alors Les entreprises Qui sont devant nous Ce sont des entreprises Qui recrutent Mais ce sont aussi Des marques Qui recrutent Des acheteurs Des ambassadeurs Qu'est-ce qui pourrait investir Un jeune De cette génération Au sein d'une entreprise Ou auprès d'une marque Alors En fait Je dirais que Pour toutes les marques Qui m'écoutent ici Il y a quelque chose De très important Qu'il faut comprendre Aujourd'hui Il faut arriver à toucher Le cœur Du consommateur Et c'est Vraiment Très important Le consommateur Quand il est Touché émotionnellement Il est capable D'acheter un objet Plaisir Et de ne pas Par exemple Acheter d'assurance Ça paraît quand même Invraisemblable Mais c'est pourtant Une réalité Donc Il faut absolument Toucher Le cœur Du consommateur Que ce soit Par rapport à la tristesse La joie L'humour Ses émotions Exactement Si vous arrivez A toucher ça Vous avez déjà gagné C'est comme un jeu d'échec Il y a L'idée d'engagement Derrière une marque Une entreprise Un produit Exactement J'allais y venir Alors en fait C'est la deuxième chose Pour moi Qui est très importante C'est l'engagement profond C'est les valeurs Il y a beaucoup de personnes Qui sont capables Aujourd'hui De quitter Leur emploi Parce que les valeurs De l'entreprise Ne sont pas congruentes Avec les leurs Et ça C'est aussi une réalité On a vu un chiffre Tout à l'heure Impressionnant Les marques font De plus en plus Appel à des influenceurs Des créateurs De contenu Des motions Etc Est-ce que Vous savez expliquer La confiance Que les entreprises Et les marques Portent auprès de vous Et des gens de votre génération Est-ce que vous n'avez pas peur D'ailleurs En travaillant avec Tout d'un coup De devenir un panneau publicitaire Non Pas du tout Alors en fait Pour vous expliquer En fait mon leitmotiv Ma philosophie de vie C'est tout simplement L'honnêteté Et la sincérité Je suis très très proche De ma communauté Et je pense que c'est aussi Ça qui crée mon engagement Ma communauté C'est comme ma deuxième famille Je l'ai toujours dit Et je le redirai toute ma vie C'est grâce à eux Que je suis ici Et je resterai les pieds sur terre On va aller toucher les étoiles Et cette confiance là C'est quelque chose Qui est très très dur A acquérir Et j'en prends soin Tous les jours Et pareil En fait je suis En fait je suis sans cesse En phase avec ma communauté Et en co-construction Donc j'ai pas du tout peur Parce qu'on va toujours Vers des marques Que l'on aime Et que j'aime Voilà Avec des valeurs Que vous partagez Totalement Je choisis par rapport A mon système de valeurs aussi Très important Alors comment est-ce qu'on choisit Une marque Quand on a Votre puissance En tout cas votre impact Auprès de plusieurs millions de personnes Comment est-ce que vous choisissez Les marques avec lesquelles Vous acceptez de travailler Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques Pour vous engager Dans une collaboration Alors Déjà je choisis Les marques Par rapport à mon système de valeurs Tout simplement Mais également par rapport A mes besoins Et aux besoins De ma communauté Alors il y a beaucoup Peut-être d'autres influenceurs Qui ne le font pas Je ne les connais pas tous En tout cas moi C'est comme ça que je marche Et il y a également Des conditions Comme vous me le disiez Je fais très attention Aux conditions éthiques Environnementales Etc Par exemple Je ne fais pas du tout Du dropshipping Ça ne m'intéresse pas du tout Et ça n'intéresse pas du tout Ma communauté non plus Je dirais également Que En fait Je travaille beaucoup Avec les marques aussi Qui ont confiance en moi Et c'est très important pour moi Parce qu'une marque Qui me fait confiance Je vais faire d'autant plus Par exemple Si on me paye Pour faire une story Si j'ai un très bon feeling Avec la marque Je vais peut-être en faire trois Juste pour faire plaisir Si on me paye pour faire un TikTok Je vais faire le TikTok Mais je vais peut-être aussi Faire trois autres stories Et en parler dans mes lives Et plein de choses comme ça Donc la confiance C'est extrêmement important Et pareil aujourd'hui C'est ma communauté Qui va démarcher les marques Non C'est assez exceptionnel C'est vrai ? Oui c'est vrai Waouh En fait J'ai cette partie Création de contenu Mais également Je gère aussi cette partie business Mes abonnés le savent Et en fait J'entreprends Et ça les inspire Et c'est pour ça Que tout à l'heure Je disais Qu'ils ont besoin De cette flexibilité Et ils ont besoin D'entreprendre également Et c'est eux Qui vont démarcher les marques Ça m'est déjà arrivé De recevoir des mails De marques Qui me disaient Que la communauté En fait Les avait Comment ils disent ça Ils les avaient incendiés Ils disent ça comme ça Ils les avaient incendiés De messages Et en fait J'étais pas du tout au courant Donc on a commencé A collaborer ensemble Parce que c'était une marque Que j'appréciais Il suffit par exemple Que je porte une montre Avec une marque dessus Et la communauté Va tout de suite l'apercevoir Et se dire Elle est pas en collaboration Avec cette marque On va aller démarcher Pour lui faire plaisir Ils créent un incendie Ou ils inondent la marque Pour éteindre l'incendie Mais en tout cas Pour vous accompagner C'est ça Ophénia Je voulais juste remercier Parce que vous nous parlez De valeurs que vous incarnez Et je vais vous dire un truc Moi en tant que journaliste En fait je suis forcément Pétri d'idées reçues J'en ai fait mon métier Évidemment Salaud journaliste Je voulais juste remercier Parce que ce soir Vous mettez une claque A mes idées reçues Parce que j'ai vu une influenceuse Somme toute normale Et je ne m'y attendais pas Merci de nous avoir accordé Ce moment On applaudit Ophénia Qui était votre invitée S'il vous plaît Ce soir Merci d'incarner tout cela Cher Ophénia Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501